Aujourd'hui, juste avant de sortir la caméra, j'ai une idée, j'ai changé complètement de contenu qui était prévu. On va jouer à un jeu. Soyez les bienvenus à bord. Alors rien de très très compliqué, je vais vous poser des questions et puis je vais vous s'éteindre de voir si vous connaissez la réponse. Et puis ensuite je vais vous donner la réponse et vous donner quelques explications. Donc ça change un petit peu le format des choses qu'on fait d'habitude. Mais avant de jouer, si on ne se connaît pas, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique et suis sur YouTube avec vous toutes les semaines. Et également sur Instagram, sur le compte VictorVoyage. Alors première question, combien y a-t-il de pilotes dans un avion ? Et là quand je parle des avions, en général je vais parler des gros appareils. Ou un Airbus 320 ou un Boeing 737, ça peut aller jusqu'au 747, au 380, etc. Combien pensez-vous qu'on a de pilotes à bord ? Alors je vais vous donner les extrêmes. Le minimum c'est deux. En général on a toujours deux pilotes à bord. Ce qui fait qu'il n'y a jamais une seule personne toute seule sur le cockpit. En général si l'un d'entre eux a besoin d'aller aux toilettes, ils vont demander à l'un des hôtesses de l'air, Steward, chef de cabine, de venir les remplacer et de rester dans le cockpit. Ce qui fait qu'il n'y a jamais une personne toute seule. Dans mon cas, dans ma compagnie, on peut aller jusqu'à 4. Ça peut dépendre. Est-ce qu'il peut y avoir des formations ? Même si c'est un vol de 3 à 4 heures, en général ils vont être juste 2. Mais si par contre il y a des formations, automatiquement on va avoir le formateur qui va être là également. On peut aller jusqu'à 4, surtout si ce sont des vols de longue durée, parce que chacun des pilotes a un maximum d'heures qu'il peut travailler. Donc on additionne toutes ces heures. Donc si c'est un vol très très long, par exemple de 16 heures, on va avoir 4 pilotes à bord. Si vous entendez une clochette, c'est mon chat qui a décidé de jouer juste maintenant. Deuxième question. Quel est le vol le plus long du monde ? Et là je parle d'avant la Covid, parce que je ne suis pas sûr qu'il existe encore en ce moment. A votre avis, on parle de 12-13 heures, 14-15, 15-16. Et bien le vol le plus long du monde, c'est un Singapour-New York direct. Avant il se faisait toujours avec une escale à Tokyo, mais maintenant il est direct et il met 19 heures. Donc 19 heures dans un tube en métal. Je vous conseille dans ce cas-là d'être en classe à faire, parce qu'en économie, ça peut être dur pour les gens, on va dire. Alors maintenant, quelle est la différence entre la classe économie et la classe à faire ? Et ça j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. La première différence, bien sûr, c'est avec le prix en règle générale. Et là je globalise, ça ne veut pas dire que ça s'applique à tous les vols, mais très souvent, un siège classe à faire va être le prix de trois sièges économiques. Donc ça va être le prix. Ça va être également la priorité. En général, vous êtes prioritaire pour l'embarquement. Vous allez débarquer plus rapidement aussi si vous êtes en classe à faire, parce que vous êtes à l'avant de l'avion. Ça va être le ratio entre le nombre de passagers et le nombre d'hôtesses de l'air et de Steward. Donc c'est un ratio qui va être différent. Vous avez moins de passagers en classe à faire et vous avez plus d'hôtesses de l'air. Alors qu'en économie, on a un ratio facilement de 1, un agent de bord pour 50 à 60 passagers. En classe à faire, on va plus tourner sur quelque chose d'un agent de bord pour une vingtaine à une trentaine de passagers. Bien sûr, ce qu'il va y avoir dans votre assiette, le repas. Le repas va être différent. Vous avez un repas d'une autre qualité avec aussi plus de choix bien souvent. Vous avez la livraison des bagages qui se fait plus rapidement. Et puis vous avez éventuellement accès à des salons de départ pour pouvoir vous reposer, restaurer, travailler dans des conditions meilleures. Et puis le gros, gros facteur, ce qu'on voit partout, toujours sur les publicités, ça va être le siège. On a un siège bien sûr qui est plus confortable, il va être plus large. C'est pour ça que quand j'ai un siège classe à faire, il coûte trois fois le siège dans la classe économie. Parce qu'il va prendre à peu près l'équivalent d'espace de trois sièges économie. Bien souvent, il se transforme en lit plat. Donc vous allez avoir un confort qui va être très différent entre la classe à faire et la classe économie. Maintenant, on va parler de mon masque. Vous vous en souvenez, j'avais déjà parlé de lui. Combien de temps va durer l'oxygène lorsque le masque va être déployé et que vous allez tirer dessus pour libérer l'oxygène. Alors ça dépend, il y a deux types de systèmes. Soit il y a des grosses bonbons d'oxygène, soit il y a une réaction chimique qui va déclencher l'oxygène. Donc en général, si c'est une réaction chimique, ça va être entre 7 et 12 minutes. Par contre, si on parle d'une nouvelle technologie comme le Boeing Dream Manor, le 787, dans ce cas-là, l'air va être pulsé et va s'ajuster en fonction de l'altitude. Donc ça ne va pas être un flot continu, ça va être un flot indépendamment de l'altitude et on va l'envoyer en petits paquets. Donc là, ça peut durer jusqu'à 90 minutes. Mais on n'a pas besoin de 90 minutes d'oxygène puisque ça prend seulement quelques minutes pour que le pilote descende à une altitude où on est capable de respirer en cabine. On continue avec les affaires jaunes, mais cette fois-ci, je n'en ai pas avec moi. Où est-ce qu'on gonfle son gilet de sauvetage ? Là, vous avez la réponse. Si vous écoutez régulièrement les démonstrations de sécurité, vous le devez gonfler à l'extérieur de l'avion. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que lorsque votre gilet est gonflé, ça limite votre visibilité parce que vous avez ce gros tuyau jaune qui va être autour de votre tête. Et puis, la deuxième raison, c'est parce que si jamais il y a de l'eau qui commence à rentrer dans l'appareil, eh bien, vous allez commencer à flotter et ça pourrait réduire votre capacité à évacuer l'avion. Donc, en le gonflant à l'extérieur de l'avion, dans ce cas-là, vous êtes sûr de ne pas vous retrouver bloqué avec le plafond de l'avion si jamais de l'eau venait à rentrer. Ça, j'en ai parlé au début des congés d'été. La réponse est oui, mais faites attention, certaines compagnies, notamment des compagnies low-cost, ne n'offrent pas toujours le service d'un enfant qui peut voyager seul, ce qu'on appelle les UM, An Accompanied Minor. Donc, regardez bien si votre compagnie le propose. Ça va être indiqué sur les sites internet, sinon vous pouvez appeler leur service de réservation s'ils ont un numéro de téléphone. Et puis, les compagnies, je dirais, plus classiques, qu'on appelle Full Service, au service complet, offrent le service des enfants non accompagnés, donc, qui vont voyager tout seuls en étant bien identifiés et vont être confiés à un agent au sol au départ, puis ensuite à l'équipage de cabine, puis à l'arrivée, un autre agent au sol qui va les ramener, la personne qui est censée venir les chercher. Donc, oui, ça existe, mais pas partout. Combien de temps ça prend pour faire le plein de carburant, on va dire, d'un Boeing 787, d'un Dreamliner, donc tu as un gros appareil ? Et combien ça peut coûter ? Alors, le prix du carburant qui continue de changer, mais il faut compter à peu près 84 000 dollars américains, donc c'est beaucoup d'argent pour faire le plein complet de l'avion. Et puis, ça va prendre, s'il n'y a pas d'interruption, 53 minutes pour faire le plein complet, donc si on part d'un réservoir vide pour aller jusqu'à un réservoir plein. Donc, ce que font les pilotes, c'est qu'en général, l'avion est déjà pré-rempli, mais il en manque toujours un petit peu, et le pilote va calculer en fonction du poids des bagages, en fonction du nombre de passagers qu'on a à bord, parce que si on a un avion avec 50 passagers, et si on a le même avion avec 230 passagers, ça va être très différent. Donc, en fonction de ça, il va ajuster. Il va aussi prendre en considération la météo, les éventuels déroutements. Il va dire au service qui assure le ravitaillement en carburant, quel est le montant, la quantité exacte de carburant dont il a besoin. Donc, ils étaient déjà remplis à 80%, ils attendaient pour savoir les 20% derniers, est-ce qu'en fait, on a besoin de 20%, est-ce qu'on va prendre seulement 5, 10 ou 12%. Donc, c'est pour ça que la fin du ravitaillement se fait toujours juste avant que les portes soient fermées, quasiment. Puisque là, à ce moment-là, on sait exactement quel est le poids de l'avion. Où dorment les hôtesses de l'air, les stewards pendant le vol ? Ça, c'est une ancienne vidéo que j'avais fait vraiment au début de la chaîne. J'en reparlerai peut-être. Mais en fait, on a des postes de repos. Alors, je parle là des appareils qui sont assez grands. Les Airbus 3201 ne sont pas équipés de ce genre de choses. Mais si vous parlez des Airbus 330, si vous parlez des 350, si vous parlez de la série Boeing 787, 767, etc. Très souvent, dans le plafond, vous avez des postes de repos. Donc, ça peut être aussi dans la soute, en fait. On a un escalier qui va vous permettre de monter ou de descendre. Et puis, on va se retrouver dans ces petits compartiments où on a un matelas. En général, nous, on a deux oreillers, on a un duvet, une prise électrique. Certaines compagnies, il y a même un écran de divertissement qui peut regarder les films comme en cabine. Mais on est allongé. Bien sûr, on a une ceinture de sécurité. On a un endroit où un masque d'oxygène pourrait tomber. On a des équipements pour éteindre les incendies, etc. Mais on a des postes de repos qui sont cachés des passagers où on peut vraiment être allongé et dormir. Ça, les fidèles vont le savoir parce que j'en ai parlé bien souvent. Si votre vol est annulé, est-ce que la compagnie va vous payer l'hôtel ? Comme disait Zezet, ça dépend, ça dépasse et ça va dépendre vraiment des conditions et pourquoi le vol est annulé. Donc, si le vol est annulé pour des raisons de météo, donc complètement indépendant de la compagnie, salut le chat, eh bien, dans ce cas-là, la compagnie n'a pas à vous fournir d'hébergement puisque c'est vraiment indépendant de sa volonté. Si par contre, c'est dû à un retard ou un problème de la compagnie, donc il y a un problème avec l'avion, il monte des pilotes, il y a d'autres problèmes logistiques. Dans ce cas-là, la compagnie va vous donner l'hébergement, mais bien souvent, elle ne le fera pas si c'est votre ville où vous habitez. Donc, si vous partez de Paris et que vous en allez à Montréal et que vous habitez Paris, dans ce cas-là, ils ne vont pas vous donner l'hébergement à Paris. Ils vont dire que vous rentrez chez vous. Si par contre, vous êtes un Montréalais qui rentre à la maison, dans ce cas-là, ils vont souvent vous l'héberger. Mais si vous voulez être garanti d'avoir un hébergement, que ce soit à cause de la grêle ou d'un moteur qui soit cassé, vous prenez une assurance voyage. Et là, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, donc vous allez le trouver dans les listes de lecture. Il y a le chat qui va vraiment venir dans la vidéo. Donc, si jamais j'ai besoin de restreindre un passager parce qu'il devient violent, quelles sont les choses qui sont à ma disposition à bord ? Je l'ai évoqué dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, oui, on a une grande tendance à voir en ce moment, surtout aux Etats-Unis, du gros scotch, ce qu'on appelle du dock type en anglais, mais non, on n'est pas censé utiliser ce genre de choses parce qu'on n'a pas le droit d'attacher un passager à une structure fixe de l'avion. Si on doit évacuer, il doit pouvoir évacuer, on ne veut pas laisser périr dans l'avion. Donc, les choses qui sont à notre disposition, on a des menottes. Maintenant, elles sont remplacées petit à petit chez nous, c'est à partir du mois d'octobre, on va avoir un système un peu comme des nourrices. Donc, c'est un système de menottes qui est un peu différent, mais c'est le même principe. L'avantage, on n'a pas besoin de clés. Et puis, c'est enlevé avec une bonne paire de ciseaux, donc ça sera enlevé par la police. Donc, nous, on a à bord, dans ma compagnie, on a deux paires de menottes dans chacun de nos avions. On a, salut le chat, elle veut jouer avec le masque à oxygène. On a également des ceintures de sécurité, des extensions de ceintures qui permettent éventuellement d'attacher le passager au dossier. Donc, comme ça, il va être restreint. Et puis, je dirais que ça s'arrête là. On a aussi, bien sûr, l'assistance des passagers. Et nous, en tant qu'hôtesse de l'air et Stuart, tous les ans, on a un rappel, on a un cours de défense. Donc, on va pratiquer un petit peu des mouvements pour pouvoir se défendre si jamais on se fait attaquer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la première fois que je faisais ça. C'est une idée qui m'est venue de manière vraiment impromptue pendant que j'étais en train de monter le trépied de ma caméra. Donc, si vous aimez ce genre de choses, dites-le moi, écrivez-le ou simplement mettez un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion, c'est le moment de le faire. Ça ne coûte rien, c'est juste un clic. Et puis, nous, on se retrouve d'ici là, dans une semaine, sur YouTube, mais sinon sur Instagram, pendant la semaine, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous voyez toujours, allez, j'y vais à peu près tous les jours. À bientôt, salut !